gauche, donc j'ai pris l'option de décaler Serge Jaurier à gauche et de me reposer sur l'expérience de Colos, mais quand vous parlez de l'annonce de départ, samedi c'était le 18ème match à la tête des éléphants, je n'ai pas eu la chance de faire deux fois la même équipe. Alors coach, quelle est la suite pour vous aujourd'hui avec cette équipe de Côte d'Ivoire ? Moi déjà, je suis heureux pour mon staff, mes joueurs, mais surtout heureux pour un homme évidemment, je suis obligé d'en parler, c'est le président Philippe Diallo qui a été courageux de me nommer à la tête de cette sélection. Je suis heureux d'avoir participé, d'avoir contribué à cette troisième qualification constitutive à une Coupe du Monde et pas n'importe tout, au pays du football, ce qui voudrait dire qu'au Brésil 2014, le drapeau ivoirien chauffera au Brésil, et pour ça, tous les ivoiriens veulent être fiers des éléphants. Souvenez-vous quand je suis arrivé à la première conférence de presse, la deuxième, où ça a été très compliqué, beaucoup de journalistes m'ont dit, ils sont vieux, ils sont finis, il faut changer, il faut prendre des jeunes. Je ne suis pas arrivé dans la meilleure des situations. Ça, c'était un aveu qui voulait dire que mon arrivée était peut-être un moment où l'équipe nationale était un peu sur des mains, puisque certains journalistes me disaient, et puis moi, en faisant du concert, j'ai conservé ma confiance au cadre, mais on ne me dit pas que j'ai fait quand même beaucoup de changements. On ne note pas, je ne le dis pas, je n'entends pas, les changements importants qui ont été faits en un an. L'arrivée de joueurs qui semblent être des titulaires potentiels, je pense à Cyril Vier, je pense à Sardjordi, je pense aux jeunes qui poussent à la porte, qui sont Matisse-Baudi, Giovanni Chaud et plein d'autre. Le jeune du monde était dans le groupe contre le Sénégal avec un énorme potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis persuadé que ce groupe-là vient de vivre quelque chose. Il y a eu beaucoup de changements, un peu de temps, mais l'état d'esprit que je souhaite avoir, que cette sélection de Côte d'Ivoire doit avoir, c'est-à-dire chaque individualité pour le service du collectif, avec la plus grande humilité, pour pouvoir faire le travail collectivement, et après le talent individuel fera la différence. Mais si on fait l'inverse, on n'arrivera à rien. Et moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, avec l'état d'esprit qui est en place, enfin moi je les vois libres, et je les vois bien libres ensemble, je suis plutôt positif pour la suite. Parce que nous avons participé à une compétition où la Côte d'Ivoire ne sera pas favorise. Mais encore une fois, nous attendrons que cette équipe, que cette nation puisse faire une surprise, puisse créer une surprise. Et moi je dis, tout le monde a le droit de rêver. Et la Côte d'Ivoire va rêver. Alors ça commence le 6 décembre prochain avec le tirage au sort. Dernière question, est-ce que vous avez quelques préférences, coach ? Ah non, je n'ai aucune préférence. Je sais tout simplement que le premier match aura une importance particulière. Je suis impatient de connaître la poule que nous aurons. Je suis impatient de savoir où nous nous logerons. Je suis impatient de pouvoir me mettre au travail pour préparer au mieux cette compétition. Après, je sais qu'un choix difficile m'attend de faire une liste de 23. Mais la Côte d'Ivoire sera représentée et bien représentée. Merci beaucoup, coach. En tout cas, merci beaucoup et félicitations pour cette qualification. Merci beaucoup. Et merci pour votre disponibilité surtout aussi. Je vous en prie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était donc le coach Sabri Lamouchi qui parlait, qui analysait un peu la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire au bout de ce processus entamé, donc on le rappelle, en juin, en mars même, de l'année 2011. C'était difficile, c'était long. 2012. 2012. Voilà, 2012. Donc c'était long. Et c'est finalement abouti par le résultat qu'on attendait, cette qualification, pour la Coupe du Monde au Brésil. On revient donc à ce match Sénégal-Côte d'Ivoire. Comment les journalistes qui se sont déplacés nombreux en terre marocaine ont vécu ce match ? C'est un sujet que nous propose Anne-Marie Nguisson. Après avoir pris connaissance du 11 en train de Sabri Lamouchi, des journalistes ivoiriens se prononcent. Ce match, Sabri Lamouchi a fait le choix de l'expérience. Gossos, Gossos, Yaya Touré, Marie, tout le reste, c'est vraiment un bloc saut. C'est un match où tout est possible. Nous sommes en Foumonde. Le Sénégal est capable de revenir à la hauteur de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire reste une équipe très, très expérimentée. Pour les Sénégalais, tout est encore possible. Gagner et puis bien gagner 2-0, c'est possible. C'est un match de foot, on est riche de notre défaite, de cette expérience accumulée. Maintenant, c'est le moment pour les Sénégalais de montrer que c'est de bons footballeurs, c'est surtout une bonne équipe et qui a des ambitions. Dans les tribunes, l'ambiance est au beau fixe, même si sur le terrain, les Ivoiriens sont en difficulté. Ils vont réussir tout de même à protéger leur cage jusqu'à la météo. J'espère en tout cas que s'il y a quelques changements, s'il y a plus d'engagement, s'il y a plus de motivation du côté des Sénégalais, on peut toujours quand même marquer des buts, parce que pour gagner, il faut déjà marquer des buts. Le pénalty transformé par Moussassou vient confirmer l'optimisme des Sénégalais et c'est la joie dans la tribune de presse. Mais les éléphants acculés n'en démordent pas pour autant. Ils redonnent de la joie et le sourire à leurs supporters dans le temps additionnel. Oui, Berthadou, la Côte d'Ivoire sera bel et bien au Brésil l'année prochaine. La joie est là. Berthadou qui était un peu caché dans le public et qui est sorti avec son maillot. Brésil 2014, nous y sommes. Dès que la victoire s'est dessinée, en tout cas bravo à tout ce peuple de Côte d'Ivoire et à ses éléphants qui ont donc préservé l'essentiel, à savoir la qualification. Voici des réactions d'après-match avec notre envoyé spécial, Ricardo Zama, Alain-José qui est accompagné d'Olivier Moussa. Le fait qu'on avait besoin de deux buts, si on avait marqué le deuxième but, aujourd'hui on ne dira pas ça. Mais le foot c'est comme ça. Tout le monde a vu que pendant les 92 minutes, il y avait une seule équipe, c'était nous. S'il s'agit du plan de jeu ou tactique, physique, mentalement, c'est nous qui devons gagner. Mais la loi du foot, des fois on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont marqué au dernier minute, ça va. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mérité. Tous les supporters, tout le monde qui regardait, ils savaient que nous, on était venus aujourd'hui pour se battre du debout à la fin. On était des guerriers du debout à la fin. Je suis fier en tant que capitaine, en tant qu'ivoirien, en tant qu'élu de cette nation, un des 22 ou 24 élus de cette nation pour représenter la Côte d'Ivoire. Je suis fier de faire partie de cette aventure-là et d'entrer dans l'histoire du football de mon pays, en ce qui est un des gens qui ont le troisième tour du monde dans cette équipe. Et bravo au Sénégal aussi, qui malgré le score de 3-1 à l'année, n'a jamais baissé les bras. Il a cru à jouer crânement sa chance aujourd'hui. Ils ont une belle équipe, on a pu le voir, ils ont un bel avenir. Nous avons mieux négocié le premier que les Sénégalais. Sur le second, nous avons beaucoup plus souffert. Les Sénégalais ont très bien joué, ont fait une grande prestation. Effectivement, ça a été très chaud, effectivement, ça a été très difficile. Effectivement, nous avons énormément souffert. Mais nous serons au Brésil. Et pour ça, je crois que les joueurs peuvent être fiers du travail qu'ils ont accompli. Nous n'avons pas perdu un match en face de poule. Ces confrontations contre les Sénégales sont difficiles. Nous n'avons pas perdu également contre eux. Nous avons réussi une fois de plus à marquer, comme ça a été le cas, à tous nos matchs. Je suis fier pour eux, je suis fier pour l'Ontario, je suis fier pour le peuple ivoirien. Et notre observateur, on va dire acteur même de cette rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire, est en ligne, notre envoyé spécial Ricardo Zama, Alain José. Bonsoir, Ricardo. Ricardo Zama, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Paner. Écoutez, nous sommes heureux de vous avoir en direct, donc, à l'Indisport. J'imagine que vous êtes beaucoup plus à l'aise ce soir que samedi. Oui, bonsoir, Pierre-Paner. J'ai du mal à vous entendre, mais... J'imagine que vous êtes beaucoup plus à l'aise ce soir. Nous avons... Alain José, quelques difficultés sur la ligne avec Casablanca. Alors, j'ai toujours du mal à vous entendre, mais comme je le disais, elle écrière, il y a quelques instants, on savait que ce match serait chaud bouillant, on savait que ça allait être du volcanique, mais on n'a pas compris véritablement pourquoi la Côte d'Ivoire a eu autant de pénibilité pour se mettre dans le centre de la course, pour se mettre à la hauteur du Sénégal et même supplanter l'équipe sénégalaise. Mais c'est après que, loin de donner des excuses par rapport à la prestation de l'éléphant de Godouard, mais en échangeant avec les joueurs eux-mêmes, ils étaient dans une vie de production incroyable. Ils ont dit qu'ils se sentaient lourds dès le coup d'envoi de ce match. Et donc, tout s'explique, on ne va pas rentrer dans d'autres détails, mais ils ont l'issue du mal d'eux même à entrer dans le match et ils ne l'ont pas compris. Alors, Ricardo Zama, la Côte d'Ivoire est donc qualifiée, mais ça a été quand même, on l'a répété, difficile, difficile. Aujourd'hui, les éléphants peuvent-ils faire bonne figure à cette Coupe du Monde ? Alors, je vais pas dire qu'il a fait de la question. Est-ce que vous y croyez-vous à une grande participation des éléphants à cette Coupe du Monde ? Oui, la Côte d'Ivoire peut aller à cette Coupe du Monde avec beaucoup d'assauts. Il reste maintenant, jusqu'après cette qualification, il reste à colliger ce que nous avons relévé comme erreur, ce que nous avons relévé comme désagrément au niveau de cette équipe pour essayer d'asseoir désormais une équipe auprès d'aller au mondial. Parce que nous avons relé le long de cette éliminatoire, qu'il y a beaucoup de maladresse, qu'il y a beaucoup de difficultés, et donc il faudra, comme il l'a dit, dans un de mes éléments, il faudra avoir le courage de prendre des précisions pour donner tous les actifs nécessaires à cette équipe de Côte d'Ivoire, afin qu'elle puisse reprimer malheureusement le pays. Alors vous rentrez quand à Abidjan, Ricardo ? Alors, je remercie maintenant. Alors nous souhaitons un bon voyage et on vous attend pour reprendre le travail quotidien. Merci à vous et bonne émission. Allez, bonne soirée à vous, Ricardo Zama, Alain José. L'ambiance sur ce match, vous imaginez bien que toute la Côte d'Ivoire et même tous les Ivoiriens à travers le monde ont vécu cette rencontre pleinement. Voici l'ambiance après le match à Casablanca avec Anne-Marie Nguézant. Les lions de la Tiranga scandent les slogans, mais ils ne sont pas au rendez-vous devant les kiosques et restaurants. Dans le salon de la famille Gaye, l'espoir est au beau fixe. On met deux seulement et puis vous êtes éliminés. Yopougon, 19h28, QG principal des éléphants supportés. Les maquis reçoivent une clientèle peu ordinaire. Habillés en orange-blanc-vert, ils sont venus vivre le match ensemble. Le match est assez tendu, mais ça va, je pense que ça va. Je pense que les éloignes sont en place, il n'y a pas de soucis. Ils essaient de mettre la potion sur nous, mais ils pensent qu'on a le moral. À la mi-temps, partagés entre espoir et crainte, ils ont le verbe O. Ce n'est pas bien pour l'instant. Alors, ils essaient de devoir marrer deux buts. Moi, je ne suis pas découragée. Il y a confiance aux éléphants, je sais qu'ils vont gagner. Seconde période, les éléphants subissent des attaques sénégalaises. La défense ivoirienne est aux abois. À la 76e minute, Moussa sauve transformé un pénalty en but. Les supporters ivoiriens voient le Brésil s'éloigner. Vraiment, nous ne voulons pas que ce match reste ainsi. Nous voulons que le match soit gagné par les éléphants. Parce que, à témoins, le match, nous sommes trop dominés. En fait que la Côte d'Ivoire gagne le match, sincèrement, il faudrait qu'il n'y a qu'à faire un l'effort. Parce que toute la Côte d'Ivoire compte si peu. Le suspense s'installe dans le cas ivoirien. Perdu dans le doute, certains supporters évoquent déjà la désillusion du Maroc. Et ce, jusqu'à la 94e minute où Salomon Kalou égalise d'une frappe à ras de terre. L'arbitre siffle la fin du match et c'est la joie à Youpougou. Cette troisième qualification à une phase de poule de la Coupe du Monde a suscité beaucoup d'émotions côté joueur. On savait que ça allait être une guerre, une bataille, parce qu'au bout c'est un mondial. Donc on leur rend le match parce qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils parlent. Grâce à Dieu, on a réussi à qualifier le 4 octobre aujourd'hui. Les éléphants reconnaissent que cette qualification a été longue à ce dessinier. Face à une équipe bien organisée tactiquement et déterminée du Sénégal. Le Sénégal est une équipe très difficile et on a vu aujourd'hui, ils nous ont posé pas mal de problèmes. Mais bon, on a accepté de souffrir et puis après on a été récompensé à la fin. Le match était vraiment difficile, on a noté jusqu'au bout. En tout cas bravo, il faut se t'agouer ce moment et penser à l'avenir. C'était un match très difficile, mais pour aller au mondial c'est comme ça, il faut se battre. Ça ne va pas que jouer le même match qu'on serait au mondial, c'est très différent. Parce qu'on sera vraiment prêt. Là ça a été un match difficile parce qu'on voulait défendre, on devait défendre. Et vous allez voir la Coupe du Monde, c'est ce qu'on va faire. C'est là, c'est dans le mental, on n'a pas lâché, on n'a pas pu perdre ce match. Mais bon, Dieu nous a promis une place au Brésil et on y est, c'est magnifique. Conscients des espoirs placés à nœud par les Ivoiriens, les poulots de Sabri-la-Mouchi ont tenu à leur adresser un message. C'était difficile, c'était très très difficile parce qu'ils ont commencé à envoyer des ballons-ballons. Bien, 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 bien. Je crois que l'essentiel de faire, c'est la qualification. C'est vrai que la manière n'était pas, mais bon, je crois que le plus important, c'était la qualification. C'est ce qu'on voulait. On savait que si on ne gagnait pas, on n'allait pas rentrer à Abidjan. J'espère que cette qualification va permettre à la Côte d'Ivoire entière, partout dans le monde, de se réunir pour de bon. Et j'espère que cette qualification va envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Dans les vestiaires, ils ont reçu encore les félicitations et encouragements du ministre des Sports, Alain Lobogno. C'est donc l'ambiance à Casablanca et Abidjan. Vous avez suivi les sujets de Salif Ouattara et de Anne-Marie. On va revenir à Salif Ouattara qui nous fait vivre maintenant. On a vu le suspense pendant le match et la délivrance, mais maintenant c'est la fête totale à Yopougon où il était, à Salif Ouattara. Je suis très fier de mon pays, les éléphants n'ont pas de match. Je savais qu'ils vont gagner et je suis sûre, j'avais la confiance à mon Dieu. Et vous en tirez, vous en tirez, la délivrance ! Alors merci Salif Ouattara, partout en Côte d'Ivoire, on l'a dit, donc ambiance de fête à l'issue de ce match à haut suspense. Allons-y à Boaké pour retrouver nos amis de la station régionale qui également ont vécu ce match Sénégal-Côte d'Ivoire. Les Boakoua n'ont pas voulu se faire compter l'ultime rendez-vous des pachydèmes ivoiriens en vue de la qualification pour le mondial brésilien en 2014. Pour ce faire, domicile et autres lieux de résidence ont été désertés au profit de certains endroits chauds de la ville. Pendant les 45 premières minutes, malgré l'engagement des hommes du pays de la Teranga, nos éléphants arrivent à garder leur cage inviolée. Ce qui rassure les téléspectateurs de Boaké quant à l'issue de la rencontre. Toutes les verres se motivent, donc je pense qu'on va mettre au moins un maximum au moins trois buts comme ça. Je pense que les éléphants sont les plus balèzes de la savane. Il n'y a pas mieux pour les éléphants. C'est nous les éléphants et on va les emporter. La seconde période fut le rendez-vous de toutes les émotions. La détermination de l'adversaire sénégalais a fait douter plus d'un. Ce n'est pas le but d'un lion sénégalais dans le dernier quart d'heure qui viendra arranger les choses. Rhythme cardiaque perturbé, palpitations et autres malaises gagnaient le Boakoua figé devant les étrangers. Il fallait trouver un remède. Nos éléphants, dans un sursaut de dernière minute, arrivent grâce à un Salomon Kalou sauveur à ramener la sérénité au sein du public sportif de Boaké. Pour le reste, la soirée fut très arrosée et c'est ivre de joie que les supporters de Boaké ont regagné leur domicile avec en poche la qualification pour le mondial 2014 au Brésil. Pour ce match de qualification, on a dit que les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait preuve d'une grande solidarité qui aura payé en définitive malgré ce match qui a échappé à la catastrophe. Mais honnêtement, un garçon, c'est donc mis au-dessus du lot, il s'agit bien du gardien de l'équipe de Côte d'Ivoire, Barry Boubacar Copa, hommage donc à ce garçon talentueux. Un match de football reste une aventure collective et les résultats, bons ou mauvais, doivent s'apprécier sur la prestation collective. Mais quand un élément de l'ensemble transcende, il n'est pas important de saluer sa performance, surtout quand celle-ci prend des allures d'options miraculeuses. Samedi à Casablanca, au Maroc, les éléphants ont obtenu comme prévu leur qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Mais Dieu, que ce fut éprouvant pour les nerfs et pour le cœur. Heureusement, il y avait samedi encore le professeur Barry Boubacar Copa pour administrer le remède du timing parfait dans les envolées et du réflexe salvateur sur les actions vicieuses du Sénégal. Copa a sans doute été le meilleur joueur à Casablanca, le plus décisif, comme il l'est d'ailleurs depuis quelques années, ses prestations étant bien souvent masquées par celles des vedettes de l'équipe. Au Maroc, en Gambie et en Tanzanie, tout au long de cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde, il a toujours reprendu présent. Même dans la grisaille de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 en Afrique du Sud, Barry Boubacar Copa a bien souvent été le faiseur de miracles. Le football, on l'a dit, est un sport collectif, mais franchement, tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui auront le bonheur de se rendre au Brésil doivent, en leur fort intérieur ou à haute voix, dire Merci, M. Copa. S'il y a des gens qui ont été irrités par ce gardien Boubacar Copa, c'est bien nos amis du Sénégal. Abou Bakriba, bonsoir. Alors notre confrère Abou Bakriba, normalement, est en ligne. Abou Bakriba. Le téléphone, je vous m'entends très bien. Voilà, bonsoir Abou Bakriba. Alors ce garçon, Barry Boubacar Copa, il a dû vous énerver ce samedi. Oui, on a eu ce moment-là envie de le voir sortir, c'est vrai. Parce que tous les coups, ce n'est pas une vraie surprise. On sait que le gardien Ivoirier fait partie de ce dispositif des éléphants qui en ont fait mal au Sénégal depuis presque un an. Il y a eu quatre matchs qu'on a joués en l'espace de dix mois. À chaque fois, Copa Bali a été l'homme quelque part qui a énervé, avec Jeff, je suis sûr. Mais samedi, au Maroc, c'est vrai qu'on ne peut pas être à l'homme. C'est vous étudiant. Alors, au match allé, on se disait, bon, c'est pas ce que fait. Mais là, vous avez failli réussir le hold-up parfait. C'est super, franchement. C'est super le voir aussi du Sénégal jouer à ce niveau. Beaucoup de gâtes de la part de l'entraîneur. Parce que tu vis le coup quand même qu'il se met dans ton monde de départ six joueurs qui étaient aux Jeux Olympiques de l'équipe Espoir qui l'année dernière était encore aux Jeux Olympiques. Six étaient titulaires au coup d'envoi. Sortir des joueurs comme Kouyatou, qui joue la Ligue des Champions avec Anderlecht, sortir le capitaine, Momodiat, sortir Moutazo, et éliminer des jeunes qui étaient marqués du mal avec la collection. Je sais que c'était une vraie surprise, mais c'est surtout le modal qu'il y a eu de jouer avec trois decks seulement dans un système inédit. Dans l'histoire du Sénégal, on n'a jamais vu l'équipe Sénégaliste. Trois, cinq, deux, ça a surpris le support le plus du Sénégaliste, carrément. Mais je sais que ça a fait énormément de mal aux équipes Ivoiriennes. D'habitude, très plus de cette conservation de balles. Ma dernière question, comment a réagi le public au Sénégal, à Dakar, et aussi en France, la communauté sénégalaise qui est importante ? En fait, surtout, c'est vraiment une élimination qui sonne comme un nouveau départ. C'est une élimination qui marque peut-être le point de départ d'un mouvement énorme de d'espoir, d'optimisme, parce qu'on a intérêt, le Sénégal, les marchalais, les critiques, et qu'à terme, il y a un, on commençait déjà dans la presse sénégalaise, à parler dans l'opinion, à parler de la nécessité de revoir le fonctionnement de cette équipe. Et puis, le match de samedi est venu plus songer, à l'aider plus que jamais l'entraîneur du Sénégal. Donc, aujourd'hui, il se pose comme un élan qui va faire un nouvel élan au milieu du Sénégal après le match-là, comme on a mis samedi, considéré comme le match de référence depuis l'année de 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 l'année, tout le monde se projette aujourd'hui sur la camp de 2015, estimant qu'ils ont gardé cette équipe-là, avec cette équipe-là, cette équipe du Sénégal, pour avoir des manifestations de ce public sénégalais. C'est vraiment une sortie de voile, cette équipe-là, qui devra pas aller dans le milieu du public sénégalais. Merci beaucoup, Abou Bakriba. En tout cas, on souhaite une bonne chance au football sénégalais. On espère que le Sénégal va nous supporter pendant la Coupe du Monde au Brésil. Mais, bien sûr, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui nous a gardé la route, on va se consoler avec les bons résultats de la Côte d'Ivoire. On lui a toujours qu'on a été sortis par les meilleurs. Merci beaucoup, Abou Bakriba. Voilà, Abou Bakriba, notre confrère du Sénégalais de Canal, qui également a accepté de parler de la défaite de son équipe, le Sénégal. Mission accomplie, donc, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un sujet que propose Ricardo Zama, Alain-José. 93e minute, Yahya Toué porte l'offrande. Le roi Salomon prononce la bénédiction. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront au Brésil. La joie est à la fois contagieuse et chargée d'émotion dans le camp ivoirien. Faut pas, merci. Faut pas. Faut pas vraiment. C'est le héros. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Mais le plus dur est à venir. Et c'est maintenant qu'il faut y songer. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre maintenant au niveau de la fédération ? Parce que c'est vrai qu'on a gagné. On est contents. Il faut saluer cette qualification parce que, comme je l'ai dit, la Côte d'Oise doit répondre tous les 4 ans au rendez-vous du football mondial. Quelles sont les dispositions que vous prenez aujourd'hui pour qu'on ait un mondial, on va dire, de bonne facture ? Votre préoccupation est très juste. C'est celle de tous les Ivoiriens. C'est celle de la fédération. Il est certain que ce match a été un match parce que c'est difficile. Tout le monde l'a reconnu. Nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal qui en voulait. Aujourd'hui, nous allons tirer les enseignements du processus de qualification. Pas uniquement le match d'hier, de samedi plutôt, mais depuis le programme que nous avons mis en place pour nous qualifier pour le Brésil. Nous nous sommes qualifiés, certes, mais il y a des améliorations à faire. Et nous allons faire en sorte qu'au niveau de la FIF, nous puissions faire toutes les analyses possibles. Je prends un exemple. Ce matin, j'ai écouté sur la Deux Côtes d'Ivoire, à 6 heures, tous les auditeurs qui ont téléphoné. J'ai enregistré. Il y a des émissions, des radios étrangères, on a enregistré. Nous avons beaucoup d'informations qui partent de partout. Et déjà, le mercredi, le jeudi, nous avons un comité exécutif pour faire déjà un premier bilan. Mais il est certain que nous allons faire en sorte de mettre en place tous les moyens possibles, toute la stratégie possible pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire représente le football africain au haut niveau au Brésil, dans d'excellentes conditions. Et nous assurons que nous faisons en sorte que la Côte d'Ivoire ait une prétention honorable, sinon très honorable, au-delà des deux participations déjà que nous avons eues. Et ça, nous sommes conscients qu'il y a des améliorations à faire. On ne va pas se cacher sur la qualification comme ça. Il va falloir faire ces améliorations. Nous allons nous mettre au travail et faites-nous confiance. Et tous les avis qu'ils peuvent nous apporter ne seront pas élucidés, mais seront pris en compte pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait une participation très honorable au Brésil 2014. À la secours de ce match, on peut en parler. Comme on l'a dit, qualification, c'est vrai, mais beaucoup, beaucoup de sueurs. Oui, c'était un match vraiment difficile pour les Ivoiriens. Mike Difficier, déjà dû au fait que les Sénégalais ont proposé un autre schéma aux Ivoiriens, les Sénégalais ont eu une très belle prestation face à l'équipe de Côte d'Ivoire, une équipe redoutable, ténace pour certains du Sénégal, qui a su donner la réplique à l'équipe ivoirienne. L'équipe ivoirienne a voulu s'appuyer sur un milieu de terrain avec Gossot, Romaric et Yaya. Il faut reconnaître que samedi, ce milieu de terrain n'a pas bien fonctionné, n'a pas été à la hauteur des espoirs placés en eux. Il y a des joueurs vraiment qui ne se sont pas retrouvés, mais on ne va pas leur en vouloir. Mais il faut reconnaître que samedi, ils n'étaient pas à la hauteur de la tâche, mais on connaît l'équipe ivoirienne habituellement. Quand tout le monde est là, c'est le milieu et l'attaque qui donnent des satisfactions. Donc pour cette fois, ils n'ont pas bien joué, mais on espère que dans l'avenir, ça va mieux se passer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, et bien sûr, finalement, ce ne sont pas les supporters, on va dire nous-mêmes, hommes de médias, qui sont plus inquiets que les joueurs eux-mêmes, parce qu'ils savent très exactement les résultats qu'il faut défendre. Est-ce qu'on n'est pas plus inquiets de nos communautés de côté ? Oh que non, Pierre. Le danger était réel au stade Mohamed V de Casablanca. Et l'élimination des éléphants, on l'a vu venir. Vraiment, c'est un coup de chance qui récompense peut-être le favori logique. Mais c'est véritablement un coup de chance qui nous a permis de racheter le point du match nul. Il était d'ailleurs miraculeux qu'à 75e minute, on ne soit qu'à 0-0 au moment du pénalty transformé par Moussasso. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on avait en face de nous une équipe sénégalaise qui est cette fois-ci considérablement rajeunie dans sa formation sur le terrain. On disait avant qu'ils avaient des jeunes, mais cette fois-ci, ils les ont fait jouer. Et ces jeunes, le 2 ou le 3, Kila Bodhi et Bodhi, le 2 et le 3 ont muselé Djedroba sans faire trop de fautes. Ils avaient un numéro 12, Badi Stéphane, qui était dans tous les bons coups. Le numéro 20, également, un Sané qui a parfaitement joué. Quant à Sadio Mane, eh bien on ne le découvre pas. C'est vraiment de loin le meilleur joueur sénégalais. Et Kolo a eu énormément de mérite de le contenir en premier mi-temps. Pour ça, parce qu'il bénéficiait de la couverture de ses camarades. Mais en deuxième mi-temps, Kolo était livré à lui-même, sur le côté droit. À ce joueur, n'est-ce pas ? Un joueur qui a une technique hors pair, qui peut faire ce qu'il veut. Il va extérieur, il va intérieur. Et à la sortie, c'est un centre, c'est un tir, c'est une passe. C'était vraiment très, très difficile pour les Ivoiriens. Alors je pense que seule la victoire est belle. Je ne dirais pas que nous avons encore plus de mérite de nous être qualifiés dans l'adversité. Mais nous disons que ça a été très, très chaud. Ça a été très dur. On a senti vraiment passer le coup du boulet lorsque Papy Sisi s'est retrouvé tout seul face à Copabari, qui a fait une sortie de Handballer. Un Copabari, alors on ne l'a peut-être pas rappelé dans le reportage sur le jeune gardien. Le jeune ? Enfin, il a quand même plus de 30 ans. Alors, autoritaire dans ses sorties, décisif dans ses arrêts. Et une confiance en lui qui a irradié un peu sur ses partenaires de la défense. Parce que je vous assure qu'à un moment, Bamba et Zokura étaient à la peine. Témoins, ce billard sur lequel Papy Sisi a failli scorer. Donc je vous assure que c'était très, très chaud. Et lorsque Papy Sisi a déclenché cette frappe, n'est-ce pas, sur laquelle on a vu Copabari se détendre côté gauche, on s'est dit, pourvu qu'il ne cherche pas à la bloquer, comme lors du match allé sur un envoi de ce même Papy Sisi. Eh bien non, il a retenu la vision, il a renvoyé le ballon. Mais il l'a renvoyé dans les pieds d'un attaquant sénégalais. Et puis c'est là que vous voyez toute l'abnégation de cette équipe. C'est Aurier qui s'est jeté et qui a empêché le Sénégal de marquer ce deuxième but qui nous aurait littéralement tué, peut-être même au propre. Alors, vous avez compris ? Moi, je pense qu'il fallait s'attendre à un match difficile. Déjà que les Sénégalais avaient réussi à marquer, à la fin du match allé, un but. C'était ce qu'ils cherchaient à l'ingéresse. Et puis la sortie, ou bien l'élimination de nos deux milieux de terrain, aussi était bien pour le coach sénégalais. Et qui a mis en face des Ivoiriens une équipe dure, surtout au milieu de terrain. Vous avez vu qu'il y a eu cinq milieux de terrain. Comme il n'y avait pas de pouvoir de balle à titrer dans cette équipe de Côte d'Ivoire, c'était difficile. Je dis que c'est une équipe solidaire qui a obtenu le match nul. Et c'était bien. Il fallait s'y attendre. Ils ont défendu parce que les Sénégalais allaient venir attaquer. Maintenant, le problème se posait au milieu de terrain pour pouvoir faire la jonction entre Copabari, les défenseurs et l'attaque. Ça n'a pas eu lieu. Mais on dit que le dernier ballon que remonte l'équipe, et puis la belle passe de Yaya, qui offre un but à Salomon Kalou. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Le match n'était pas du tout facile. Il fallait attendre. Le Sénégalais nous attendait. On a bien réagi à la clé. Le match unique, tu nous qualifies. Alors la leçon finalement, quand on a des occasions de marquer huit buts, il faut les marquer. Abidjan n'aurait pu remarquer au bout de six. Oui, effectivement. Mais l'atout de cette équipe des éléphants, c'est que tout de suite, on est passé sur le résultat du match à les trois buts à un. On s'est concentré sur le match retour. Bon, dans les faits, sur la façon d'évoluer de l'équipe, ça ne s'est pas vérifié de manière évidente. Néanmoins, on sentait, n'est-ce pas, dans les phases d'avant-match, dans les phases de préparation, on sentait qu'il y avait de la concentration, qu'il y avait du travail, n'est-ce pas, et qu'il y avait surtout des joueurs qui ne regardaient pas plus que ça de quelle manière ils allaient évoluer, qui avaient un objectif, le Brésil, n'est-ce pas, et à ce moment-là, il n'y a aucun discours de tacticien ou de coach. C'est le dernier point à franchir pour arriver au Brésil. C'est ça, ce sont des joueurs qui, eux-mêmes, n'est-ce pas, se sont transcendés pour obtenir le ticket, qui est peut-être pour certains d'entre eux, pour quelques-uns d'entre eux, le dernier ticket. Mais c'est ça qu'il faut retenir. D'abord, c'est un travail collectif. On ne peut pas dire que l'équipe a du mérite de s'être qualifiée et puis dissociée de ce mérite certaines parties de l'équipe. Non. C'est un travail collectif. Ensemble, ils ont souffert. Ensemble, ils ont gagné. Et voyez-vous, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la phase finale de qualification pour la Coupe du monde qui ont sur leur dix rencontres emporté sept victoires et fait trois matchs nuls, même si dans le contenu, ça n'a pas toujours été satisfaisant. Mais le bilan est là. Le bilan est là. Et cette équipe a du mérite. Sabri Yamouchi disait dans le journal que les Ivoiriens, les joueurs, méritaient, n'est-ce pas, de se qualifier. Eh bien, on ne peut pas le dissocier du mérite des lourdiers que l'on va tresser pour nos joueurs. Voilà la leçon à retenir. Et un groupe, n'est-ce pas, un groupe s'est constitué à la faveur de ce match extrêmement difficile à Casablanca. C'est peut-être le match le plus difficile que les éléphants n'aient jamais eu à livrer. Espérons que de là, eh bien, ils vont trouver une source de motivation pour se transcender encore et faire plaisir à leurs nombreux supporters, des supporters qui ont tellement, tellement souffert. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant, Édouard, ton avis, pour une bonne Coupe du monde ? Eh bien, il faut d'abord consolider les acquis, n'est-ce pas ? Et puis, il faut recadrer nos vedettes, n'est-ce pas, sur le plan de la détermination. Et vraiment, on se dit que si une Coupe du monde ne les motive pas, alors ce serait à désespérer de tout, n'est-ce pas ? Il faut les recadrer parce qu'on a vu Yaya faire un peu ce qu'il veut. Lorsqu'on perd le ballon, il revient au petit trou, il revient au petit trou vers le point où se trouve le ballon, c'est-à-dire dans la défense ivoirienne. Drogba, on l'a vu marcher pour revenir. Mais non, il faut que tout le monde participe au travail défensif, que tout le monde pousse quand l'équipe pousse devant, et il y a cela. Et puis, ma foi, on s'est aperçu qu'il faut doubler les postes. On s'est trouvé sans Sérédier et sans Tioté, on n'a pas su trouver la parade, même si sur le nom, Gossot Gossot peut être un exemple en termes de détermination. Regardez, on s'est trouvé sans Boca Arthur, qui est le deuxième spécialiste côté gauche. Eh bien, bon, Serge Aurier s'est acquitté de sa tâche plus que normalement, n'est-ce pas ? Mais écoutez, on a dû faire jouer le colo à droite. Donc, il faut doubler les postes. Et puis, sur le plan de la concentration, sur le plan de la détermination, n'est-ce pas ? Il faut faire la leçon à nos joueurs. Il faut que ce soit les vedettes qui donnent l'exemple aux autres. Et on ne les a vus pas sur le terrain, mais à l'entraînement, dans la ville du groupe, des jeunes comme Boli Matisse, comme Sio Giovanni. Eh bien, ce sont des jeunes qui vraiment en veulent. Ils ont un avenir, certains, en équipe nationale. Et puis, on a vu un peu, on a vu également, il y a qu'on a dédié sur Béquille. On a vu Sérédié, qui a participé à l'entraînement des éléphants. Et on a vu Tchoté, qui viennent, sans compter Boca Arthur. Ils sont tous venus pour soutenir leurs camarades. Eh bien, c'est peut-être une équipe, une grande équipe de Côte d'Ivoire qui est née. Personne ne s'est battu. Non, 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 pas du tout. Ils ne sont pas battus. Il n'y en a qu'à la victoire, il n'y a pas de parole. Ils ne se sont pas battus. Ils ne se sont pas battus. Et ils ont évolué dans un environnement difficile. Alors, juste, Ricardo Zama disait qu'il n'y a jamais vu des éléphants aussi lourds. Bon, sans être superstitieux, il y a quand même eu des petites manifestations de mysticisme. De mysticisme. Tout à fait, tout à fait. Un exemple simple. Dans l'hôtel des éléphants, où logeait la délégation ivoirienne, un vrai marabout était en place, qui ne disait pas bonjour, qui se montrait, qui déjeunait, qui ne disait pas bonjour aux éléphants et qui égrinait son chapelet. Et puis, entre deux zikers, ils promettaient l'enfer aux éléphants. Et puis, ils sont venus arroser. Lorsque les éléphants sont sortis du tunnel, au vu de tout le monde, ils sont venus arroser le banc des éléphants et le reste du liquide a été déversé sur le terrain. Les jeunes n'ont pas apprécié. Pas le geste, mais l'odeur. On en passe, l'accès à certaines parties du stade était interdit. Même pour nos supporters du CNSE, qui voulaient un peu prendre leur marque le vendredi avant de faire le show. C'est l'Afrique. Le samedi, c'était difficile. On va donc tous être d'accord sur le fait que la Côte d'Ivoire a assuré l'essentiel, la qualification, parce qu'il faut être toujours présent, donc tous les quatre ans à cette Coupe du Monde. Et puis, quand même aussi être d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Il faut donc se remettre tout de suite au travail. C'est un sujet qu'on propose Ricardo Zama, Alain José. Logiquement, peut-être un matinul serait un bon résultat pour le Sénégal. Sinon, la Côte d'Ivoire doit jouer sa suprématie pour pouvoir l'emporter. Entre les pronostics et la réalité du terrain, il y a eu des sueurs glaciales par moment, mais l'essentiel est assuré. La Côte d'Ivoire sera à son troisième mondial d'affilée avec des acquis indéniables. Il faut reconnaître le travail déjà fait par l'équipe précédente, dirigée par Jacques Anoma. Et aussi, féliciter son successeur, notre frère Sidi, qui, avec ce jeune entraîneur, a su vraiment remettre une équipe compétitive. Et aujourd'hui, le résultat est là. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas gagné sa première place par hasard. Des acquis qu'il faudra capitaliser avec beaucoup de rigueur, c'est-à-dire sans complaisance ni hypocrisie. Évidemment, notre émission 3e mi-temps mercredi sera consacrée en grande partie à ce match Sénégal-Côte d'Ivoire où d'autres critiques seront faites, d'autres suggestions. Suggestions seront également faites pour un bond mondial des éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai un coup d'œil pour terminer cette émission sur les autres rencontres sur le continent africain et notamment ce match couperé également entre le Cameroun et la Tunisie. 0-0 au match allé à Tunis. Cela laissait évidemment entrevoir beaucoup de possibilités de part et d'autre. mais le Cameroun s'est fait respecter sur son terrain. Scores sans appel. 4 à 1. Aux abords du stade Aradouaïdo de Yaoundé, une marée humaine se déverse dans les rues. En tête du cortège, N'Gandou, la célèbre mascotte des lions indomptables, assure le chaud. Cela fait 4 ans que l'équipe nationale du Cameroun n'avait pas autant fait vibrer ses fans. Les lions sont descendus au stade et il fallait que tous ensemble on déchire les Tunisiens. Les lions ont bouffé de l'aigle, c'est ça. Je suis très fier ce soir et je crois que nous irons très loin à la Coupe du monde Brésil 2014. A Yaoundé, l'ambiance est carnavalesque. Elle tranche nette avec l'atmosphère terne à Tunis. Le café de l'espoir se transforme en café du désespoir. Au coup de sifflet final, les supporters des aigles de cartage sont partagés entre colère et déception. Malgré l'élimination de leur équipe nationale, les Tunisiens demeurent fair-play. Ils souhaitent bonne chance aux lions indomptables du Cameroun pour la Coupe du monde au Brésil l'année prochaine. Cameroun, comme la Coupe d'Ivoire et le Nigeria sont les trois premiers qualifiés sur le continent africain. On rappelle que mardi, deux autres rencontres doivent être disputées à Blida. L'Algérie accueille le Burkina Faso et puis explication au cœur entre l'Egypte et le Ghana. Le Ghana, a priori, devrait composter son ticket pour la Coupe du monde après sa victoire 6-1 au match. Allez, le Burkina, ce sera plus difficile. Mais honnêtement, je peux même vous cacher, mes amis algériens m'en excuseront, mais je crois, je crois, fermez-moi une qualification du Burkina Faso en terre algérienne. Alors, monsieur, vous vouliez donc remercier. Je voulais remercier, mais dire que les Ivorais sont encore sur la ligne du cercle du monde avec un territoire arbitral qui va arbitrer le match Egypte-Ghana demain. Il faut le suivre, bonne chance, puisqu'ils sont dans la course aussi pour participer comme arbitre à la Cour du Brésil 2014. Ceci étant, au nom du président de la Coupe du Comité exécutif, je voulais vraiment remercier sincèrement le président du public. Tout ce parcours que nous avons eu, tout ce succès aujourd'hui, sert à son honneur. À l'honneur du gouvernement, du ministre des Sports, de tous les sponsors, de tous ces Ivoiriens qui sont au Maroc, qui se sont mobilisés, de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, du CNSE et des supporters du peuple ivoirien. Aujourd'hui, le peuple ivoirien était uni. C'est l'union des Ivoiriens qui a fait que nous avons gagné cette qualification. C'est l'union des Ivoiriens qui a donné cette qualification. Au niveau de la Fédération, nous en sommes convaincus. Et c'est pour cela que nous allons nous mettre au travail et faire en sorte que la Côte d'Ivoire leur rende la monnaie, les joueurs leur rendent la monnaie. À travers d'une excellente prestation de la seule Coupe du Monde, faites-nous confiance. Nous allons nous mettre au travail pour mettre une équipe solide pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit performante lors du Brésil 2014. Merci beaucoup, M. Déolé-Homère. Merci à Aimé Brière. Merci à Ange Asoukrou. Merci à Daniel Kubi-Koalo. Une heure, 28 minutes, donc, que cette émission a démarré. On va conclure en musique cette émission en souhaitant et en dédiant l'élément de musique à un de nos confrères, donc du journal Assa Alvore. Il ne nous a pas invités, mon cher ami, on va en régler ça plus tard, mais en tout cas, nous sommes très heureux pour toi, pour ce mariage de samedi dernier. Félicitations à ton épouse. Et à toi-même. Et puis, je souhaite un joyeux anniversaire à tous nos téléspectateurs qui ont donc eu l'occasion de célébrer cet anniversaire comme votre ami Dany Ephraim. Merci à vous. Merci à tous les techniciens. Vous verrez leur nom défiler d'ailleurs au bas de votre écran dans quelques minutes. Voici donc. On vous dit au revoir et on vous retrouve mercredi, moi, pour le troisième mi-temps. Et puis, bonne fin de soirée. Ça va être trois billes à zéro. Ça, je vous le garantis. Maintenant, l'hégémonie voraine est finie. Ils sont tous vieux. Je crois que la Côte d'Ivoire va gagner 3 à 1 comme le match allé. Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz ...